Hello l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Bon, désolé pour ma sale tête, je me suis fait piquer ici, là j'ai un gros bouton, je suis dégoûtée, on s'en fout. Bref, moi je suis venue vous parler d'imprimantes, il y a la marque payée des mille et des cents pour des imprimantes. Donc c'est parti, j'ai trouvé la solution. Du coup, j'ai acheté une imprimante, il y a 6 mois de ça. Tous les mois, tous les deux semaines, il fallait que je paye 40 euros d'encre. Mais c'est pas possible en fait, c'est un budget de fou malade en fait. Donc j'ai dit, il faut trouver une autre solution parce que moi j'imprime beaucoup, je fais des ventes en ligne et j'ai besoin de quelque chose de régulier, que je peux imprimer régulièrement. Donc voilà, et en plus pour les enfants, vous connaissez, il y a toujours plein de trucs à faire avec l'école, les machins, donc il fallait une imprimante, c'était important, les papiers et tout. Donc j'ai trouvé la solution, j'ai acheté ceci. Bon elle est plus dedans, ça fait un mois que je m'en sers, franchement je la kiffe, mais quand je vous dis je la kiffe, je la kiffe comme jamais. Donc c'est une imprimante, mais alors elle, elle est thermique, donc il n'y a pas d'encre dedans, l'encre elle est illimitée. La seule chose que tu vas avoir acheté en fait concrètement, c'est le papier, et le papier est beaucoup plus rentable que l'encre. Donc du coup, il n'y a pas photo, c'est mieux. Par contre, le seul inconvénient que j'ai trouvé du coup, bon il n'y a pas de couleur, c'est que du noir et blanc. Bon personnellement, moi ça ne me dérange pas. Et tu ne peux pas colorier avec des crayons bois. Bon ça va, ce n'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. Mais c'est vrai que si tu veux faire des coloriages pour tes enfants avec du crayon bois, vu que c'est un papier un peu spécial, genre je ne sais pas, tu vas faire du rose, le rose il va devenir un peu grisade, tu vois. Donc crayon de couleur obligatoire, voilà. Mais c'est le seul vraiment hic que j'ai trouvé pour le moment. Je le kiffe, il y a une petite application avec, je vais vous montrer, on va imprimer, puis vous allez voir, franchement c'est terrible. Excusez-moi, en plus avec ça, tu peux alors imprimer, je vais vous montrer du coup à l'intérieur c'est comment. Alors on a le gros rouleau A4 quoi, mais si je veux, attendez, je ne la casse pas non plus bien. Si je veux, vous voyez, là ici, c'est où exactement ? Je crois que c'est ça. Où il y avait des trucs. Je crois que j'ai des adaptateurs, mais peut-être que les filles ont touché énormément. Il y a des adaptateurs en fait dedans, où tu peux mettre un papier, je crois qu'il y a deux, il y a ça et le plus petit. Donc il y a trois tailles de papier différents. Donc ce qui est bien suivant le projecta quoi en fait. Donc, je ne sais plus dans quel sens c'est. Donc voilà, du coup franchement je valide. Alors, hop, on va imprimer du coup la petite application qui va avec. Alors la petite application, ils m'ont encore téléchargé des trucs débiles mes enfants. La petite application, c'est celle-là, là, excusez-moi, voilà, avec le petit bonhomme là. C'est Peripage, avec le, ce n'est pas un petit bonhomme, c'est un petit panda, vous voyez. Mince, il est parti le panda. Bref, et quand on arrive dessus, vous voyez, il y a tout ça. Donc là, en général, je ne sais pas, qu'est-ce que j'imprime ? Je vais faire une impression photo, enfin une image ou un truc, un coloriage. Pour moi ? Tu veux un coloriage ? Je veux Spider-Man. Tu veux Spider-Man ? Spider-Man avec tous les aventures en même temps. Ah, Spider-Man avec tous les aventures en même temps. OK, d'accord. Bon, du coup, alors, on a trouvé ça. Oh, je n'ai plus de batterie, il va s'éteindre mon téléphone, attends. Donc du coup, on a choisi un dessin. Hop, alors, vous voyez, je vais le valider en haut. Ensuite, on va achever. Donc là, il va nous proposer, du coup, attendez. C'est une bonne image. Voilà, nous, on veut une plus grosse, donc on va le truquer. Il y a les méthodes de disposition A4, B5, A5, en lettres, taille de l'image ou adaptation au papier. Donc nous, on va faire adaptation au papier parce que j'ai l'impression qu'il est petit, donc pour qu'il soit plus grand. Ensuite, éditer, non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai encore du mal, des fois. On le veut en A4. Fais ça, c'est oublié ? Oui. Pardon. Donc là, nous allons imprimer. Alors, bien sûr, pour l'imprimer, il faut allumer ta localisation. C'est du coup pour le Bluetooth. Ensuite, on va allumer celui-ci. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est parti. Bah, ouais, excusez-moi. Là, il cherche, du coup, celui-là. Il analyse, il analyse. Bêche-toi, c'est-à-dire. Tu fais toi. Ouais. Tu ne sais pas. Elle est là. Elle est là. Du coup, dans notre truc, voilà, c'est parti. Et on appuie sur le bouton vert, on imprime. Il nous redemande en quelle taille on veut. Donc du coup, on lui redit A4. Voilà, c'est très bien. C'est un brim, sous vos yeux, et maïs. Bon, alors moi, je n'aime pas trop gaspiller le papier, donc je vais couper là, parce que je sais qu'après, il n'y a plus rien. Voilà. Comme ça, ça évite de gaspiller. Parce que vous avez vu, il allait mettre tout ça de papier blanc. Et bon, on ne va pas se mentir, ça reste du papier qu'on achète plus cher qu'un papier normal. Mais vous voyez, déjà, franchement, ça fait bien les petits détails, les petits trucs. Franchement, voilà, il est propre. Je sais qu'il n'y a pas de truc bizarre. Juste le crayon bois, c'est le truc, voilà. Autrement, bien, même un... Je ne sais pas, je vais vous prendre un code barre. Par exemple, moi, j'imprime mes trucs pour... Pour scanner, pour livrer. Et du coup, c'est vrai que même les codes barres comme ça, vous voyez, il va me le faire très bien, quoi. Il va me le sortir... Attendez, on va... Il va les différents codes barres, vous voyez. Hop, télécharger l'image. Je vais vous montrer. Ouais, du coup, moi, comme je vous ai dit, je ne vous gaspille pas. Donc, hop, après, tu rajoutes ça à renrôler. Je vais le laisser un peu dépasser. Et c'est reparti. Ici, on imprime. Hop. Donc, voilà, il nous les a imprimés. Nickel, comme il faut. Vous voyez. Il se fait bien le taf. Et puis aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que je ne connais pas toute l'imprimante, je sais qu'aussi, on peut mettre le papier directement qui rentre ici et qui ressort là. Parce que là, moi, c'est le rouleau, mais tu peux faire en deux façons différentes. Donc, voilà. Mais je n'ai pas encore testé. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais tester un T4. S'il y a quelqu'un qui teste avant moi, n'hésitez pas à me le mettre en com' pour voir si ça marche bien ou si c'est cool. Mais je ne sais pas. Il faudrait que j'avoue, je n'ai pas assez fouillé dans le... Bon. Après, effectivement, c'est plus cher qu'une imprimante normale. Enfin, moi, j'avais pris une Canon, je crois, à 50 balles. Celle-là m'a coûté 100 balles, effectivement. C'est un billet. Mais, franchement, je suis contente. Je suis contente. En plus, vous voyez, je peux la trimaler partout. Je fais mon petit truc. Et voilà. Je pense qu'il y en a même des mieux. Moi, j'ai pris les moins chères, à mon avis. Enfin, non, il y en a des moins chères. Mais bref. En tout cas, c'est un bon produit. Je ne regrette pas. La marque, c'est Peripage Mini Printer. Je vous montre la boîte. C'est ça. Et franchement, top, 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 top. Je valide fort, fort, fort. Donc, voilà. Et niveau économie, mais franchement, il n'y a pas photo, en fait. Il n'y a pas photo. Tout l'été, j'ai pu m'en servir. Et je crois, le papier, j'avais acheté 4 rouleaux de papier à 4 pour, on va dire, 10 balles. Un peu plus de 10 balles, peut-être 11 balles, 12 balles. Mais franchement, j'en ai largement. Et je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Autant pour mes coliques, pour mes gosses. Toute la journée, vous voyez, là, je lui ai fait Spider-Man. Il voulait Bob l'Éponge maintenant. Je lui ai dit, on arrête un peu. On fera plus tard. Mais voilà, tout l'été, ils ont eu le droit à des dessins, mes filles, des trucs. Même, vous voyez, dès qu'on fait un dossier à envoyer pour, je ne sais pas, l'administratif, tout ça. C'est 5-10 pages à chaque fois. Et franchement, j'en ai plein encore. Enfin, il me reste encore 2 rouleaux. Un rouleau et demi, pardon. Donc, pas de rouleau plein, mais un rouleau et demi. Donc, bien, franchement, si tu ne payes que 10 euros tous les 2-3 mois, franchement, c'est rentable. C'est rentable par rapport à l'encre, voilà. Après, il n'y a pas de couleur. Maintenant, moi, c'est un choix. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de couleur. Donc, ça ne me dérange pas. Mais voilà, c'était le truc à l'astuce du jour. Donc, l'équipe, voilà, prenez soin de vous. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé. Et que, voilà, ça vous aidera à prendre une décision. Parce que moi, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai pris un peu, on va dire, à l'aveugle. Et au final, je ne suis pas déçue. Parce que franchement, 100 balles dans les fesses, là, ça me l'aurait. Je suis polie, parce qu'il y a mon fils, mais voilà. 100 balles dans le cul, c'est mort. Allez, tous les équipes, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada